Bienvenue dans cette vidéo de méditation guidée assez différente de celles que j'ai pu faire dans le passé. D'habitude je vous raconte une histoire avec plein de bruitages. Aujourd'hui vous allez entendre ma voix mais si vous regardez l'écran vous ne me verrez pas chuchoter. Je suis là juste pour vous accompagner jusqu'au sommeil et je me contenterai de faire du visuel. Avec un fond de son de la mer qui apaise l'esprit. A vous de voir donc si vous gardez les yeux ouverts pour profiter de mes mouvements de main ou si vous préférez fermer vos yeux. Avant de commencer, veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans un espace relativement calme. Et mettez votre téléphone en mode silencieux pour ne pas être dérangé par des appels ou par des messages. Maintenant, trouvez une posture confortable qui favorise une colonne vertébrale longue et neutre. Même si vous êtes allongé, si vous êtes assis, placez votre menton dans une position neutre afin que l'arrière de votre cou reste long. Laissez tomber vos épaules et vos oreilles et adoucissez votre ventre. Maintenant que vous êtes confortablement installé, concentrez-vous et laissez-vous porter par ma voix. Prenons quelques respirations agréables et profondes, inspirées par le nez et expirées par le nez. Laissez tomber vos épaules, inspirées par le nez. Si vous êtes dans un inconfort, avec une tension qui se fait sentir dans une partie de votre corps, continuez de vous concentrer sur votre respiration afin de relâcher cette tension physique ou peut-être morale. A mesure que votre esprit se calme, votre corps se détend davantage et à mesure que votre corps se détend, votre esprit se calme, concentrez-vous sur ma voix et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Restez calme et laissez-vous porter par le son de ma voix, par le son de mon chuchotement. Laissez petit à petit partir les pensées, les émotions indésirables. Ne les retenez pas, parfois on peut se sentir piégé par ces émotions. C'est quelque chose de normal et qui touche chaque être humain. On a souvent l'habitude de prêter trop attention à ce qui nous fait du mal et à n'oublier ce qui va bien en ce moment pour nous. Afin de chasser ces mauvaises pensées, je vous invite à réfléchir à ce qui va bien dans votre vie, aux petites et aux grandes réussites de votre quotidien, de l'amour de vos proches. Ne restons pas bloqués sur les négativités, mais accueillons ces pensées positives. Nous devons apprendre à ne pas être tout le temps dans le jugement, le jugement de soi-même mais aussi de ses proches. Acceptons les échecs qui nous font avancer. Accepter permet de regagner confiance et l'estime de soi. Je vous invite d'ailleurs à repenser une situation difficile que vous avez vécue. Reconnaissez toute la peur et la confort qui surgit pour pouvoir enfin la laisser partir. Ne vous jugez pas. Apprenez à vous aimer et à reconnaître que vous avez fait de votre mieux. Demandez-vous ce qu'une meilleure version de vous pourrait faire pour améliorer cette situation. En toute confiance, visualisez-vous avec gentillesse et sagesse agir face à cet événement. Cette force vous l'avez en vous et vous pouvez agir pour que tout aille au mieux. Gardez cette image à l'esprit et remarquez comme cette version de vous est dans la confiance en soi. Permettez-vous de vous sentir dans la confiance, dans la force et dans la détermination. Je vais à présent chuchoter des phrases. Laissez-les résonner en vous comme si c'était votre petite voix intérieure. Je suis capable de beaucoup de choses. Je suis capable de beaucoup de choses. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Je laisse partir toute émotion négative. Je laisse partir toute émotion négative. Je peux réaliser tout ce que je veux réaliser. Je peux réaliser tout ce que je veux réaliser. Je suis équilibré et en harmonie. Je suis heureux, heureuse d'être qui je suis. Je suis heureux, heureuse d'être qui je suis. A partir de maintenant, je choisis d'être la meilleure version de moi-même. A partir de maintenant, je choisis d'être la meilleure version de moi-même. J'ai du courage et rien ne peut m'arrêter. J'ai du courage et rien ne peut m'arrêter. J'ai de la chance d'être qui je suis. J'ai de la chance d'être qui je suis. Je décide de m'ouvrir à la vie. Je décide de m'ouvrir à la vie. Laissez ces phrases résonner en vous. Et reprenons un travail de respiration. J'inspire. J'expire. On recommence ensemble plusieurs fois. Je décide de m'ouvrir à la vie. Afin de terminer cette séance pleine de sagesse et d'amour, je vous invite à sourire. Un large sourire qui se dessine sur votre visage. Le sourire s'entend. Il s'entend dans la voix. Et n'oubliez pas, vous êtes capable de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Prenez bien soin de vous, c'est important. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada